Salut à toi seigneur de guerre et bienvenue sur Creative Wargame. Aujourd'hui je vous propose ma review du codex Spacewolf. Avant de commencer cette vidéo, pensez à mettre le petit pouce bleu des familles, à vous abonner si ce n'est pas fait, activer la petite cloche de notification et nous rejoindre sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et Discord. Bien, le supplément Spacewolf est enfin arrivé, il était attendu. La faction Spacewolf est une faction charismatique qui me semble être beaucoup jouée. Choix de notre éditeur de jeu de faire sortir ce supplément dans la première vague. Je rappelle que pour jouer les Spacewolf, il vous faudra le codex Space Marines. Donc si vous jouez Spacewolf, vous pouvez utiliser les datasheets, donc les entrées du codex Space Marines, les troupes, les élites, les QG et tout. Vous pouvez aussi utiliser l'ensemble des ressources du codex, à savoir les stratagèmes, les traits de seigneur de guerre, les reliques. Et évidemment, vous commencez par bénéficier d'un premier bonus qui est celui du chapitre Spacewolf que vous retrouvez encore une fois dans le codex Space Marines et qui vous dit que vous avez plus un pour toucher sur les G de touche en mêlée. Lorsque vous chargez, êtes chargé, effectuez une intervention héroïque. Vous pouvez aussi effectuer des interventions héroïques avec toute votre armée comme si vous étiez un personnage. Donc ça, c'est plutôt stylé. Et à ça se rajoute ce qu'on appellera la Super Doctrine, c'est-à-dire que si votre armée est complètement constituée de détachements Spacewolf, que vous en ayez un ou plusieurs, mais l'important c'est de ne pas avoir d'autres détachements, c'est-à-dire que si vous jouez un détachement Spacewolf, un bataillon Spacewolf et une patrouille sur de bataille, du coup ça ne marche pas. En revanche, si vous jouez un bataillon Spacewolf ou un bataillon Spacewolf, une patrouille Spacewolf, du coup ça vous active la Super Doctrine. Et la Super Doctrine nous dit que sur la Doctrine d'assaut, les 6 sur des G de touche génèrent une touche supplémentaire. J'emploierai les termes « les 6 explosent » à de nombreuses reprises dans la review. Ça exprime le fait que les 6 génèrent des touches supplémentaires. On spécifiera bien que ce sont les 6 non modifiés, donc les bonus et malus à la CC n'impactent pas ces G de dés. Je commencerai par dire que, tout comme les White Scar, il y a un avantage certain sur le fait d'avoir une super doctrine basée sur la Doctrine d'assaut, pour la simple et bonne raison que vous allez avoir 3 tours de jeu avec la Doctrine d'assaut, là où par exemple une armée Iron Hands n'aura qu'un tour de jeu sur sa super doctrine, qui est la Doctrine Devastator. Et il va falloir utiliser de la ressource en point de commandement, en stratagème ou en sort pour pouvoir bénéficier de sa Doctrine Devastator un peu plus tard dans la partie. Là en l'occurrence, on va potentiellement utiliser ce fameux stratagème qui vous permet d'activer toutes les Doctrines sur une unité. On va pouvoir l'utiliser sur le tour 1, tour 2, mais après tour 3, tour 4, tour 5, on va avoir une armée full buff sur sa super Doctrine. Ça déjà, c'est un très bel avantage d'avoir une super Doctrine sur sa Doctrine d'assaut. Voilà pour les bonus de chapitre. Ce que je vous propose, c'est de rentrer immédiatement dans la lecture des Entrées. On va passer ça en revue. Je ne vais pas vous faire une lecture exhaustive des Entrées, à savoir les passées toutes en revue. Je vais survoler et aborder globalement ce qui me semble être les meilleures Entrées. C'est évidemment mon avis. Alors, ce n'est pas que le mien. D'ailleurs, je crédite mon ami Toquette qui m'a aidé à élaborer cette analyse et cette review. Et donc voilà, on est parti. On va commencer par le premier QG qui est Logan Grimard. On a une version à pied, on a une version sur Storm Rider. Je lui préfère évidemment sa version sur Storm Rider pour la simple et bonne raison que Logan est une énorme brute et que sur son Storm Rider, il va gagner énormément de mobilité. Et ça en fait un très très gros client qui va très bien s'installer dans des listes basées sur du loup de tonnerre, évidemment. Logan Grimard, c'est un personnage qui devient ciblable. Néanmoins, il a 14 PV, endurance 6, sauvegarde à 2+, 4+, invulnérable. Donc, on ne le tombe pas comme ça non plus. On notera qu'il est le détenteur de la règle Chasseur Véloce. On va l'aborder de suite. Cette règle-là nous dit que l'on peut charger même si l'on a Advance. C'est très bon. Toutes les figurines sur des loups ont cette règle. Et c'est aussi le cas du Storm Rider, ce bon vieux traîneau à loups. Ce qui fait de Logan Grimard une très bonne unité et c'est son lourd potentiel de tabassage au corps à corps. Notre ami Logan, il a 5 attaques sur son profil. Il en aura donc 6 en charge. Il a le plaisir de pouvoir choisir de taper à une main ou à deux mains. À une main, il fait le double d'attaque. À deux mains, il fait le double de force. Voilà, donc vous pouvez choisir. Et ça, je trouve ça vraiment sexy d'avoir cette flexibilité tactique sur ses choix d'attaque. C'est-à-dire soit je tue de la masse, soit je tue du gros. En tout cas, dans les deux cas, il fait ça bien. On notera qu'il a une CC de 2+. Ce qui est bien, puisqu'en fait, la super doctrine va nous dire que Logan, en fait, statistiquement, passe toutes ses touches. Puisque sur 6 touches, il y aura statistiquement un 1 et un 6. Le 1 ne passant pas. Le 6 récupérant la touche perdue. On est globalement sur quelque chose de très stable en termes de statistiques. Vous noterez que sur toutes les unités avec des loups, le loup tape. Lui aussi. Et là, pour le coup, ce sont les loups qui tapent avec Logan. Il a donc le déluge de griffes et de crocs. Il va donc mettre 6 attaques supplémentaires avec force plus 1, pa moins 2, damage 1. Ce qui veut dire qu'en anti-masse, potentiellement, Logan balance 18 attaques. Et sinon, il peut balancer 6 attaques un petit peu plus light à force 5. Et il peut balancer 6 autres attaques avec sa hache à deux mains. Où il tapera à force 8, pa moins 3, 3 damage flat. C'est très très bon. Il est aussi maître de chapitre. On ne reviendra pas là-dessus. Je vous invite à revoir la review sur notre codex Space Marine si vous ne l'avez pas encore vu. Et il a, évidemment, le rite de bataille de tous les bons capitaines des chapitres Space Marines. Ce qui veut dire qu'il va pouvoir buffer ses amis qui ont la règle base. Le mot-clé base. Voilà. Pour ça, il a une version à pied qui est beaucoup plus lente, évidemment. Qui n'est pas ciblable, pour le coup. Mais auquel je préfère vraiment sa version très mobile. Ensuite, autre QG qui me plaît, c'est Nial, The Stormcaller. C'est évidemment l'archiviste du chapitre Space Wolf. Il a des caractéristiques qui l'approchent très fortement d'un Librarian Terminator. Auquel on aurait payé la capacité de maître archiviste. Et auquel on paye un trait de seigneur de guerre pour avoir le plus 1 OG de test psychique. L'avantage de Nial est que pour sa valeur de 140 points, c'est-à-dire 10 de plus qu'un archiviste en armure Terminator à qui on va payer le trait de seigneur de guerre. Eh bien, pour 10 points de plus, lui, il le fait tout seul. Voilà, il le fait le plus 1 au test psychique. Il le fait nativement. Il a aussi une règle qui est assez sympa qui permet de relancer les tests pour abjurer le sorcier. Il a plus 1 au test d'abjurer le sorcier grâce à sa coiffe psychique. Donc, c'est vraiment un bon contre face au liste psychique. Et surtout, il connaît 3 sorts et il en jette 2. Voilà, il les passe à plus 1. Il a accès évidemment à la discipline Tempestas qui est vraiment sympathique. Pour le coup, une belle discipline psy. J'y reviendrai après. On notera aussi que son gros bâton des tempêtes met plus 3 en force. Donc, il va taper à force 7 PA-2, D3 damage, 3 attaques sur le profil, 4 en charge. C'est un très bon psyker. Il est en armure Terminator. Il a donc une sauvegarde à 2, une avion à 5 et la règle frappe de téléportation. Un psyker, pour moi, éligible à rentrer dans des listes Space Wolf, très sincèrement. Maintenant, on va voir que dans une optique de liste très véloce, très rapide, on préférera potentiellement passer sur un archiviste du codec Space Marines sur lequel on va mettre un réacteur dorsal. Donc, voilà. Ça, ça va vraiment dépendre de l'orientation de vos listes. Quelque chose de beaucoup plus véloce. On ira potentiellement chercher l'archiviste avec ses réacteurs. Sur une liste plus piétonne. Je vous parlerai des listes par la suite. Potentiellement, Nial est un bon client. Ensuite, on va retrouver dans les QG, Bjorn, main funeste, qui est un Dreadnought, personnage nommé. On retrouvera Arjak, Rockfist, Ulrik, le tueur. Alors, sur les deux personnages précédents, je vais passer sur les datasheets parce qu'elles ne me semblent pas particulièrement intéressantes. Maintenant, je laisse les joueurs Space Wolf aussi le plaisir de découvrir le codex et de nous proposer des tricks ou des synergies que l'on n'aurait pas vues. Ulrik, le tueur. Ce gars-là, c'est le chaplain du codex Space Wolf. Je vous l'ai présenté dans mon top sélection des datas Space Marines. Difficile de remplacer un chaplain Primaris sur moto au vu de la mobilité du loustique. Bon, là, clairement, Ulrik a un mouvement de 6. Et donc, ça va clairement en faire un chaplain moins éligible que son camarade Primaris sur une moto. Après, on va retrouver, là, pour le coup, un personnage qui est vraiment très, très sexy. C'est Ragnar Black Name. Pour un coup en points peu élevé, à 130 points, c'est un personnage à 6 PV. Il n'est donc pas si blable. Il a un mouvement à 6. Et surtout, notre ami Ragnar est une vraie brute au corps à corps puisqu'il a 7 attaques sur son profil. Plus une en charge, évidemment. Tant qu'unité base Space Wolf Ami est à 6 pouces de cette figurine, vous pouvez relancer les jets de charge. Il est capitaine. Il a donc un rite de bataille. Il a la rage berserk. Et donc, cette figurine fait 3 attaques supplémentaires au lieu d'une avec son assaut percutant. Ce qui veut dire qu'il passe de 7 à 10 attaques en charge. C'est excellent. Il touche à 2+. Il a une force avec son croc de givre de 6, une PA de moins 4 et un damage de 2. Ce qui veut dire que c'est une belle mule au corps à corps. Il a avidité guerrière qui est une règle qui fonctionne en aura. Et tant qu'une unité base Space Wolf Ami est à 6 pouces de cette figurine, chaque fois que l'unité fait un mouvement de consolidation, les figurines de l'unité peuvent se déplacer de 3 pouces supplémentaires. C'est une très bonne règle qui vient un peu compenser le manque de mobilité de certaines unités piétonnes. C'est le fait de pouvoir venir gratter des pas au fur et à mesure des mouvements de consolidation. Pour moi, c'est un très très bon personnage qui va s'adapter particulièrement bien sur les constructions de listes autour des Terminator, garde-loups et des Blade Guard. On en reparlera par la suite. En tout cas, très bonne unité au vu de sa saturation, très fiable au corps à corps. Ensuite, on va avoir d'autres personnages nommés. Et c'est vraiment ça aussi qui fait le caractère de ce codex. C'est le fait d'avoir de nombreux personnages nommés. Les QG sont le slot sur lequel on retrouve le plus d'entrées. C'est assez intéressant puisqu'on voit bien que notre éditeur de jeu est venu chercher le charisme de son armée par l'identité de personnages clés. Canis Wolfborn est un très bon personnage qui s'adapte particulièrement bien sur les constructions de listes qui vont tourner autour des loups tonnerres puisqu'il a une règle Fils des Loups qui va permettre de donner une attaque supplémentaire aux griffes et crocs, c'est-à-dire les attaques des loups. Et deux attaques supplémentaires au déluge de griffes et crocs qui est une règle sur Logan sur Storm Rider. Particularité, c'est qu'il a six attaques sur son profil, sept en charge. Il va taper à force plus un, donc à force cinq, paie à moins deux, deux damage. Et il peut relancer les jets de blessures. Encore une fois, la stabilisation des blessures, c'est très sexy. Donc ça veut dire qu'il tape très bien. Et en plus de ces sept attaques de griffes de loups de Canis, il va pouvoir faire ces trois attaques supplémentaires de griffes et crocs broyeurs qui correspondent aux attaques de son loup. Voilà, c'est un personnage qui est plutôt sexy, qui tape bien, qui buff ses camarades loups, éligibles vraiment sur les bulles de liste autour des loups tonnerres. On aura évidemment le seigneur loup sur loups tonnerres, qui n'est ni plus ni moins qu'un profil de capitaine avec le rite de bataille et le halo de fer qu'on appelle ceinture de rust chez les Space Wolves sur un loups tonnerres, évidemment. Donc avec un mouvement de 10 et l'advance plus charge. Donc on ne reviendra pas dessus. C'est bien. Maintenant, ça ne remplace pas pour moi dans la configuration d'une liste Nial sur Storm Rider est plus sexy, je le trouve. On retrouvera le chef de bataille garde-loup sur loups tonnerres qui correspond ni plus ni moins qu'à un lieutenant sur loups tonnerres et qui va donner en aura une relance des jets de 1 à la blessure. Encore une fois, un personnage intéressant. Voilà pour les QG. Il y a beaucoup de choses. On peut soit s'orienter, à mon sens aujourd'hui, sur des listes très mobiles sur les loups tonnerres ou alors on va aller chercher des listes piétonnes où on va mettre des persos comme Ragnar. Et puis tourner plus autour des Terminators et des Blade Guards. Première troupe qu'on retrouve dans ce codex, ce sont les griffes sanglantes. Alors les griffes sanglantes, pour être tout à fait directes, c'est ni plus ni moins qu'un 6mm intercessor d'assaut. Sauf que vous allez pouvoir crafter vos unités. Ça, c'est vraiment une particularité des unités Space Wolf, que ce soit les griffes sanglantes, les gardes-loups où les vétérans en Jump Act, ils ont vraiment la capacité d'être stuffés, d'être craftés. Et vous, vous aurez le plaisir si vous jouez ces unités-là. Et bien d'équiper un petit peu tout le monde comme vous le voulez. Ça donne un aspect très meute, un charisme individuel à des figurines qui s'inscrivent dans un groupe. C'est assez sexy. Et ça a toujours été le cas, en vérité, chez les Space Wolf. Alors les griffes sanglantes, elles ont une attaque sur leur profil. Elles en ont plus une en charge. Elles ont une épée tronçonneuse. Elles gagnent donc plus une attaque. Et elles ont la règle Charge Berserker. Et donc, elles en regagnent une, ce qui leur fait 4 attaques en charge. C'est très comparable, en vérité, à des intercesseurs d'assaut. Je vous rappelle qu'ils ont gagné, comme tous les Firstborn, 2 PV. Donc en termes de stats, on est sensiblement sur la même lignée. Mais les griffes sanglantes ont pour eux qu'on peut leur monter leur effectif jusqu'à 14. Et qu'on va pouvoir intégrer un chef de meute griffe sanglante pour une 15e figurine. Et un garde-loup, un chef de meute garde-loup ou un chef de meute Terminator garde-loup. Qui va leur permettre, en gros, d'annuler la règle entêtée. J'en ai pas encore parlé de cette règle. C'est un petit nerf qu'on a sur le codex. C'est qui est là pour illustrer que les Space Wolf sont des figurines un petit peu animales, un petit peu sauvages, qui sautent à la gorge du premier adversaire venu. Et donc vous êtes obligés de déclarer en charge l'unité la plus proche. Et c'est contré par la présence d'un garde-loup dans l'unité qui a cette règle-là. Malheureusement, je préfère à cette unité les intercesseurs d'assaut pour la simple et bonne raison qu'ils ont accès au stratagème avec le mot-clé Primaris que forcément les griffes sanglantes n'ont pas. Ça n'en reste pas moins une bonne unité charismatique du codex qui fera plaisir à jouer à bon nombre de joueurs Space Wolf. Ensuite, on retrouvera les fameux chasseurs gris qui sont ni plus ni moins que les Space Marines Firstborn d'origine Space Wolf, purs et durs. Encore une fois, la particularité de cette unité ne va pas être dans ses règles ou dans des aptitudes ou des caractéristiques particulières, mais dans la capacité que le joueur a à crafter son armée puisque chaque chasseur gris peut être équipé d'une épée tronçonneuse, un chasseur gris peut avoir un étendard de loups, par tranche de 5 figurines, vous pouvez remplacer le bolter par une arme de la liste arme spéciale. Vous avez vraiment tout un tas de configurations qui vous permet de générer des unités, encore une fois, très charismatiques, avec beaucoup d'armes différentes. C'est vraiment la particularité de ces unités-là. Pour moi, si vous appréciez cet aspect-là du jeu, vous le retrouvez bien dans les Space Wolf, mais en termes d'optimisation ou de lecture de codex, l'unité, à mon sens, n'a pas un intérêt supplémentaire que peut l'avoir des Firstborns du codex Space Marines de base. Ensuite, on va directement sur les choix d'élite et là, pour le coup, les premiers commencent par les gardeloups. Encore une fois, les gardeloups, ce sont des vétérans qui ont deux attaques sur leur profil, trois pour le chef de meute. Vous, vous allez pouvoir leur mettre un réacteur dorsal, si vous le souhaitez, un bouclier Storm qui va passer leur sauvegarde à 2+, et une invulnérable à 4. Et ensuite, vous allez pouvoir les équiper de tout un panel d'armes de mêlée. C'est globalement très, très proche de ce que peuvent être des vétérans du codex Space Marines. Sauf qu'eux sont des gardeloups. Et voilà. Donc, on a accès forcément à l'arsenal un petit peu plus étayé du codex Space Wolf. Je vous laisse vraiment découvrir ces unités-là par vous-même. Et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires les combos ou les différentes synergies que vous avez pu lire. Le Terminator garde-loups est pour moi le meilleur Terminator de l'arsenal Space Marines. Pour la simple et bonne raison que ce Terminator-là vaut 33 points. Que vous pouvez, lui... Donc, il est sur son profil de base. Il a un Bolter Storm et un Gantelet énergétique. Vous allez pouvoir potentiellement remplacer son Gantelet énergétique par un Bouclier Storm et donc gagner une 4 plus invulnérable et une 1 plus de sauvegarde. Donc, un Simili Ignore à la PA-1. Et ensuite, vous allez pouvoir remplacer le Bolter Storm, si vous le souhaitez, par une arme énergétique. Et ça, de manière gratuite. Donc, soit une griffe éclair pour gagner plus 1 en attaque. Soit une hache énergétique pour gagner en force ou soit une épée énergétique pour gagner en pénétration d'armure. Vraiment, c'est assez intéressant d'avoir cette modularité d'équipement et qui ne coûte rien. Donc, en gros, pour 33 points pièces, vous avez le meilleur Terminator, à mon sens, de l'arsenal Space Marines. Je vais en parler de suite. Il y a vraiment des combos très intéressantes sur les Terminator Gardeloup, les Bladeguards et évidemment, notre ami Ragnar, Nial et potentiellement d'autres unités. C'est vraiment une source de construction de listes basée sur des unités piétonnes très intéressantes. Ensuite, on va retrouver les Moloss de Morcaille. Alors, je fais un point très rapide sur cette unité. C'est une unité anti-psyker. Dans toutes ses règles spécifiques, elle est faite pour contrer les psykers adverses. Ça en fait une bonne unité. Malheureusement, ça en fait une unité vraiment peu polyvalente puisqu'elle aura pour but de contrer des psykers. Autant vous dire que quand vous affrontez des Negrons ou des Taux, eh bien, cette unité-là ne sert à rien. Donc, dans un milieu de jeu, on va dire compétitif, elle n'a pas sa place sauf sur une méta très axée sur les psykers. En revanche, pour du jeu entre amis, il va de soi que si vous savez que votre adversaire a une fâcheuse tendance à sortir du psyker, pourquoi pas ne pas sortir vos molosses de Morcaille. Ensuite, je vais passer sur les entrées Wolfen et Dreadnought Wolfen. Les Wolfen, malheureusement, ont perdu beaucoup trop sur leur datasheet pour devenir intéressante. Là où c'était vraiment une unité charismatique et puissante du codex précédent, pour le coup, là, elle a perdu beaucoup trop d'intérêt. C'est dommage, d'autant que souvent, les joueurs Space Wolf ont des Wolfen, se reporter aux entrées qui suivent, à savoir, les Lutonners. Avant de passer sur les Lutonners, on va parler du Murderfang. Pour moi, le Murderfang est une excellente unité. C'est un Dreadnought personnage nommé, vous ne pouvez donc en avoir qu'un seul dans votre armée. cependant, il a 5 attaques sur son profil et en plus, il va avoir 3 attaques supplémentaires au lieu d'une sur son assaut percutant. Il aura donc 8 attaques. Il a une CC de 2+, donc il touche à 2. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'intrasequement, sur sa datasheet, il re-roll les jets de blessures pour lui-même. Et ça, je trouve ça excellent, la stabilisation à la blesse, je le dis, je le répète. Donc avoir un Murderfang à 150 points qui se balade tranquillement derrière votre armée et qui d'un coup jaillit pour tabasser sa cible, je valide le projet, évidemment. Ensuite, grosse data du codex, les cavaliers sur Lou Tonnerre. Ces gars-là sont clairement l'entrée, à mon sens, phare du codex et pour moi, la datasheet la plus puissante que Games Workshop nous a proposée. On verra que toutes les synergies du codex tendent à rendre cette unité à la fois violente au corps à corps, à la fois très mobile, à la fois résiliente sur le champ de bataille. Les cavaliers Lou Tonnerre, les conseils qu'on pourra vous donner, c'est de les jouer par cinq de façon à ne pas avoir de problème de cohésion d'unité et à utiliser cette unité pour avoir une énorme empreinte au sol et faire du contrôle map. De plus, ça vous empêchera d'avoir des problèmes de tests de morale et potentiellement perdre des unités sur un test d'attrition un peu foireux et évidemment de ne pas manger les blasts. Donc voilà, les Lou Tonnerre par cinq. Évidemment, les listes optimisées vont vous proposer trois packs de cinq. Assez intéressant d'avoir encore cette possibilité de construire soit des mecs avec des boucliers marteaux, des boucliers griffes, les faire comme vous voulez. C'est une excellente unité. Je vous rappelle qu'elle a un mouvement de 10 et qu'elle va advance et charger, qu'elle a deux attaques sur son profil trois en charge, qu'en plus de ça, le Lou fait trois attaques supplémentaires de griffes et de gros broyeurs. Ça tape au corps à corps, c'est très mobile, c'est assez résistant, ça combotte bien avec des stratagèmes et des sorts qu'on va voir par la suite. Grosse, grosse unité du codex. Pour moi, on va encore une fois mettre les projecteurs sur les cavaliers loutonaires parce que ça va être une unité méta et donc à prendre en compte pour tous les joueurs de toutes les origines s'attendant à avoir à gérer des loutonaires. Si oui, comment vous pouvez le faire ? Eh bien, il vous faut déjà connaître les mécanismes de cette unité et c'est en ça que cette review prend tout son sens. Ensuite, d'autres petites entrées sur les attaques rapides, ce sont les cyberloups et les loups fènericiens. Les cyberloups, c'est une unité que vous allez pouvoir payer pour 15 points, une figurine pour 15 points. C'est un petit loup qui bouge de 10, qui peut advance et charger. Ce sont vraiment ce genre de figurines dont on va se servir pour aller chercher des cartes de table et pour un petit peu harceler son adversaire éventuellement. Mais surtout, ce sont des unités qui coûtent peu cher et qu'on peut aller chercher quand il nous reste un petit peu de points à la fin de la construction list. Pourquoi pas ? Les loups fènericiens un petit peu moins intéressants mais toujours super sympa pour les joueurs Space Wolf de pouvoir jouer son pack de 15 loups. Cet esprit de meute rend aussi du charisme à cette armée Space Wolf. Ensuite, on va retrouver des unités que je vais survoler très rapidement. Ce sont les serres sanglantes. C'est ni plus ni moins que des Space Marines d'assaut avec des réacteurs dorsaux. Encore une fois, qui auront la spécificité d'accéder à un arsenal différent que les Space Marines d'assaut du codex Space Marines de base. Et ensuite, on va avoir les longs crocs qui est l'escouade Devastator qui aura encore une fois les spécificités du codex. Je vous laisse vraiment découvrir ça. Si vous voyez des combos, des synergies, n'hésitez pas à nous le mettre dans les commentaires. Et je passe sur la fin des datasheets, à savoir l'escarteur Stormfang qui est ni plus ni moins qu'un avion qui transporte des troupes et le Stormwolf qui est une gunline mobile aérienne. Voilà, ces datasheets ne présentent pas de particularités. Vraiment. Ce sont des aéronefs avec les capacités de mouvement qu'on connaît, les CT qu'on connaît et l'arsenal spécifique aux Space Wolf. Moi, je lis vraiment rien de particulier qui nécessiterait qu'on développe là-dessus. Je vous laisse vraiment vous, les joueurs Space Wolf, découvrir puisqu'on a d'autres choses à aborder, à savoir tout ce qui va tourner autour des stratagèmes, des reliques, des sagas et de tout ce qui va bien et qui fait, encore une fois, la force de ce codex. On va commencer par les stratagèmes. Les stratagèmes de ce codex sont très bons. Ils l'étaient déjà avant. Il le reste, clairement. On a des stratagèmes, évidemment, qui nous sautent aux yeux de suite. Le stratagème qui va permettre de passer le plus un à la blesse sur une unité Space Wolf. On voit qu'il coûte un PC pour une unité de cinq figurines, deux PC pour une unité qui en a plus. On revient là-dessus sur le fait de construire des unités de cavaliers loutonnaires avec cinq figurines et pas plus. Vous vous doutez que c'est aussi, encore une fois, un avantage puisque vous allez pouvoir bénéficier du stratagème plus un blesse à un seul PC. On va avoir un stratagème qui vous permet de mettre une unité en attaque de flanc pour un point de commandement. Vous allez retrouver Chasseur en meute qui nécessite quelques synergies mais qui est vraiment cool parce que si vous utilisez ce stratagème à votre phase de charge, vous allez choisir une unité ennemie à portée d'engagement d'une ou plusieurs unités Space Wolf de votre armée donc qui est déjà au corps à corps que vous avez déjà réussi à charger. Tout simplement, si vous êtes sur une phase, vous déclarez plusieurs charges et jusqu'à la fin du tour, chaque fois qu'une unité bête ou cavalerie Space Wolf amie déclare une charge qui cible l'unité choisie, vous jetez un D6 supplémentaire et défausser un D, donc on va dire vous stabilisez votre charge et en plus de ça, jusqu'à la fin du tour, à chaque attaque d'une figurine cavalerie Space Wolf amie avec ses griffes et crocs broyeurs contre l'unité choisie et à chaque attaque d'une figurine bête Space Wolf amie avec ses griffes et crocs contre l'unité choisie, vous pouvez relancer le jet de blessure. Donc en gros, on vient stabiliser les attaques de loup. C'est assez intéressant pour faire en gros du gros multiclose des familles. On va retrouver d'autres très bons stratagèmes, un saut implacable qui va nous permettre lors de la phase de combat de faire 3 pouces supplémentaires sur un mouvement de consolidation. Ce n'est pas cumulatif avec d'autres bonus qu'on a pu aborder précédemment. On va retrouver les aptitudes de saga. Donc ça, je vais en parler après. Mais globalement, vous avez un stratagème qui vous permet de bénéficier immédiatement de l'aptitude saga d'un trait de seigneur de guerre sans pour autant avoir fait le haut fait qui lui correspond. On va voir que c'est très intéressant. Mais j'en parlerai quand on parlera des aptitudes de saga. On a un stratagème qui va vous permettre de mettre moins un hit autour d'un psyker pour 2 points de commandement si celui-ci a passé son sort. Évidemment, ça combat extrêmement bien avec un sort de la discipline tempestase puisqu'en gros, vous allez utiliser ce sort et mettre moins un à la touche à tout le monde à 6 pouces autour du psyker. Ça, c'est très bien avec ce stratagème-là. Et pourquoi pas le faire après l'utilisation d'un stratagème qui vous met tout le monde à couvert. Donc en gros, vous allez donner couvert léger à tout le monde et en même temps moins un au jet de touche. Là, on axe lourdement sur la résilience et ça, c'est très très bon et c'est très combo. Pour un point de commandement, on va pouvoir donner un trait de seigneur de guerre supplémentaire à notre seigneur de guerre. Donc lui faire cumuler des traits. On va voir que c'est aussi intéressant quand on va aborder les sagas. Vous allez, pour un point de commandement, pouvoir passer une unité en doctrine d'assaut. Ce n'est pas cher et c'est très utile sur les tours 1 ou 2. Ensuite, vous allez pouvoir faire une intervention héroïque à 6 pouces au lieu de 3. Je vous rappelle que toute votre armée a l'intervention héroïque et que ce stratagème coûte 0 point de commandement si c'est sur un personnage. Bon, ça vous oblige à faire des choix puisque vous n'allez pas pouvoir le faire plusieurs fois sur une même phase. Mais c'est très intéressant et ça met une grosse pression à l'adversaire et surtout, ça génère des bulles d'interdiction sur un jeu de contrôle d'objectifs. C'est particulièrement efficace. On va retrouver sens affûté. Vous allez pouvoir ignorer les malus à la CC, à la CT et à la charge pour un point de commandement. C'est plutôt sexy sur des packs notamment avec, je pense, au loup tonnerre avec des marteaux tonnerres puisque, en gros, vous avez un plus un natif puisque vous êtes Space Wolf mais vous avez un moins un puisque vous tapez avec un marteau. Là, vous allez rester sur votre CT 3+, sauf que si vous utilisez ce stratagème-là, vous allez repasser à 2 plus de CC et ça, c'est plutôt cool. D'autant que c'est pareil, vous allez potentiellement ignorer les malus de charge, de décors, de figurines tels qu'un répulsor ou d'autres qui vous mettent des malus à la charge. C'est assez intéressant. Vous avez un stratagème pour un PC qui vous donne un Abjurer le sorcier gratos à 12 pouces aussi. Toujours bon à prendre. Vous avez les stratagèmes classiques qui vous permettent d'avoir une relique supplémentaire. On a fait le tour. Des choses très intéressantes qui synergissent très bien à la fois avec la discipline psy qu'on va aborder et à la fois avec les traits de saga. On voit vraiment que ce codex est axé pour vous emmener rapidement au corps à corps et pour faire mal au corps à corps. Je pense qu'en l'ayant abordé notamment avec les unités clés comme Logan, comme les Lutonners ou d'autres unités comme des Blade Guard ou des Terminator garde-loups, on voit vraiment qu'on est sur une armée axée corps à corps avec soit un axe mobile via les Lutonners donc bulles de Lutonners très mobiles très agressifs soit un axe très tank avec des Terminator et des Blade Guard qui vont venir se poser sur les objectifs. Voilà pour ça. Ensuite, on retrouvera les traits de Seigneur de guerre et les Sagas. Je vous rappelle que quand vous choisissez un trait de Seigneur de guerre il lui est déterminé une aptitude de Saga qui est déclenchée par un Aufé. Ça, c'est plutôt stylé en termes de mécanique de jeu puisque ça veut dire que lorsque vous faites l'action qui vous est demandée par le trait de Seigneur de guerre vous générez un nouveau buff et ça, c'est plutôt cool. Il y a vraiment pour moi deux traits de Seigneur qui sortent du lot lourdement. Il y a le fait de donner plus une attaque plus un hit et plus un bless contre les véhicules et les monstres pour le Seigneur de guerre et lorsque vous tuez un véhicule ou un monstre vous générez une Saga et donc vous donnez une bulle de plus un pour blesser VS les véhicules et les monstres. Ça, c'est plutôt intéressant. Vous avez une autre Saga qui vous donne plus un à la charge plus un à l'advance et au fallback et vous pouvez désengager et charger et si vous avez déjà l'aptitude chasseur véloce vous allez pouvoir désengager et charger lorsque vous générez votre votre Aufé. Ces deux traits de Seigneur de guerre là sont très bons. Donc, voilà pour ces traits de Seigneur de guerre. Autre trait qui me plaît bien c'est l'aura de majesté pour ajouter plus trois à la portée des aptitudes rite de bataille précision tactique et maître de chapitre et vous ajoutez trois pouces à la portée des litanies récitées par Seigneur de guerre si évidemment toutefois c'est un chaplain pour avoir des litanies. On notera que c'est le trait spécifique de Logan c'est lui qui l'a nativement il génère aussi nativement son Aufé mais qui pour le coup n'est pas super intéressant puisqu'en fait vous allez donner votre morale vous allez faire réussir automatiquement des tests de morale aux unités base à 6 pouces de lui mais bon globalement c'est pas ultime comme combo par contre lui rajouter trois pouces de portée sur le maître de chapitre et sur le rite de bataille ça ça peut être cool donc voilà pour les traits de Seigneur de guerre encore une fois j'aime vraiment le côté saga Aufé et aptitude de saga je trouve que c'est une mécanique qui est assez sympathique et surtout ce qui va être vraiment cool c'est ce stratagème qui va vous permettre d'activer la saga d'activer l'aptitude de saga que vous souhaitez quand vous le souhaitez notamment je pense à celle qui va vous permettre de fallback et charge si toutefois vous n'avez pas réussi à générer le Aufé vous allez pouvoir à un moment crucial de la partie dire c'est comme si j'avais fait le Aufé et proposer à l'unité de désengager et charger c'est une flexibilité tactique qui est assez intéressant à avoir et surtout à connaître et à connaître pour votre adversaire de façon à ne pas se faire piéger après en termes de reliques on va retrouver l'armure de Russ qui a qui donne une sauvegarde à 2+, une invue à 4+, c'est très bien mais surtout qui donne cette règle tout à fait sympathique qui dit qu'au début de la phase de combat vous pouvez choisir une unité ennemie à portée d'engagement du porteur l'unité n'est pas éligible pour combattre à cette phase avant que toutes les unités éligibles de votre armée aient combattu ça je trouve ça plutôt sexy c'est un mécanisme intéressant qui vous permet de fiabiliser le multiclose et ça ça n'a pas de prix quand on joue trois packs de loutonnerre ça fait plaisir après on retrouvera la pierre du Wolfen qui va vous permettre une relance des charges stabiliser sa charge c'est bien c'est même très bien en vérité surtout dans un codex qui va vouloir rapidement arriver au corps à corps ensuite on retrouvera la pelisse de l'affre-loup qui va permettre au personnage qui l'apporte d'avoir moins un pour être touché et moins un pour être blessé intéressant si vous voulez construire on pense notamment à un personnage un peu buff sur l'outonnerre que ce soit un lieutenant ou un capitaine sur l'outonnerre vous voulez en faire un personnage bien tank avec une arme et lui poser une belle paire de testicules sur le champ de bataille la pelisse d'affre-loup est faite pour vous à n'en pas douter ensuite on retrouvera la discipline tempestasse avec 6 sorts propres au Space Wolf pour moi il y a 2 sorts qui sortent vraiment du lot de manière importante d'ores et déjà le couvert léger à tout le monde à 6 pouces autour de soi je trouve ça très intéressant d'autant que c'est un sort qui passe sur du 6 on a globalement une facilité pour les Psykers Space Marine à caster à plus 1 donc ça passera sur du 5 vous passez ce sort là vous mettez tout le monde en couvert léger à 6 pouces et derrière pour 2.com vous mettez tous ces gens là en plus avec moins 1 pour être touché là vraiment on a une capacité de résilience très forte et ça c'est pas négligeable ce qui nous forcément nous oriente un petit peu et nous dit on va souvent aller chercher un Psyker dans l'armée Space Wolf ensuite autre sort que je trouve très bon c'est l'ouragan meurtrier il va dire à une unité ciblée à 18 pouces du Psyker qu'elle ne tire pas en état d'alerte donc ça c'est bien et surtout ça lui dit qu'elle tapera après que toutes les unités Space Wolf éligibles et tapées ça va vous permettre de contrer l'éventuelle utilisation d'un stratagème qui va vous casser votre séquençage de corps à corps quand vous faites des multi-closes c'est à dire que quand vous déclarez plusieurs unités en charge avec plusieurs unités Space Wolf on retrouvera aussi un très bon sort qui est l'instinct éveillé et qui va vous permettre de faire passer immédiatement une unité en doctrine d'assaut et si toutefois la doctrine d'assaut est déjà active et bien les jets de blessure non modifiées de 6 améliorent de 1 la caractéristique de pénétration d'armure de l'attaque pour moi sur un Psyker qui connait 3 sorts de la discipline Tempestas j'irai chercher vraiment d'abord ces 3 sorts ouragan meurtrier messager de la tempête et instinct éveillé on retrouve aussi éclair vivant qui génère de la blessure mortelle colère de tempête même chose mais en gros vous allez choisir une unité ennemie et dire qu'elle baisse sur ces jets de touche de 1 et enfin mâchoire du loup monde qui va jeter des blessures mortelles voilà ce qui est un sort qui est plus axé sur les blessures mortelles sur de la masse puisque vous allez jeter un nombre de dés équivalent de figurines et sur des 6 vous allez faire des mortelles voilà pour ça on retrouvera enfin 3 objectifs qui rentrent dans le cadre des règles chapter approved qui sont assez intéressants vous allez retrouver et bien proie glorieuse et si vous choisissez cet objectif vous marquez des points vous marquez 2 points de victoire si une unité personnage a été détruite par une unité spacewalk de notre armée à ce round de bataille et si aucune unité personnage a été détruite si vous faites des PV vous marquez quand même des points de victoire donc ça c'est plutôt cool et c'est la même chose sur les monstres ok donc là vraiment un objectif de destruction qui rentre dans la catégorie éliminer l'ennemi ensuite toujours dans éliminer l'ennemi on a défi héroïque qui à mon sens n'est pas un objectif particulièrement pertinent puisque vous allez devoir choisir un personnage de l'armée adverse et vous allez générer des points si vous faites des trucs un peu un peu trixie dessus donc si vous l'avez tué vous mettez 5 points si vous l'avez tué avec des attaques de mêlée vous remettez 5 points et si vous l'avez tué avec des attaques de mêlée par la figurine personnage que vous avez déterminé comme étant le lanceur du défi vous remarquez 5 points c'est beaucoup beaucoup de conditions vu qu'on est dans la même catégorie que éliminer l'ennemi je lui préfère largement le premier proie glorieuse ensuite on retrouvera dans la catégorie pas de pitié pas de répit un objectif encore une fois qui consistera à détruire votre adversaire mais cette fois-ci qui sera orienté sur les attaques de votre seigneur de guerre donc c'est votre seigneur de guerre qui va vous devoir tabasser l'adversaire et pour finir on aura fierté du guerrier vous marquez 3 points de victoire à la fin de votre tour si 2 unités Space Wolf de votre armée ou plus sont à portée d'engagement d'unités ennemies ou effectuer un mouvement de charge à ce tour clairement je vous l'ai dit l'armée Space Wolf elle est faite pour aller au corps à corps et tant qu'à faire y rester si elle le peut bon bah là cet objectif là je pense qu'il est pertinent et qu'il y a de fortes chances qu'on le voit utilisé par les joueurs Space Wolf voilà j'en ai fini pour ma lecture du codex mon avis sur ce document c'est que ce supplément est intéressant je le trouve assez complet je trouve que le document est bien réalisé par Games Workshop il est à la fois équilibré et pertinent on y retrouve des mécaniques de jeux Space Wolf assez sauvages assez agressives et ça c'est intéressant on garde le charisme de la faction on retrouve je pense que ce qu'on retrouvera dans tous les suppléments Space Marine c'est les stratagèmes une discipline psy des traits de seigneur voilà on retrouve à peu près systématiquement la même quantité de contenu donc on s'y retrouve là dedans et évidemment et bien mise en lumière des loutonaires qui à mon sens sont la grosse unité de ce supplément je vais parler rapidement un petit peu de propositions de liste d'armée pour moi après réflexion avec d'autres joueurs Space Wolf et bien soit on s'oriente vers une armée basée sur les loutonaires donc pourquoi pas mettre Logan un chaplain en maître de la sainteté en QG ainsi qu'un psyker un psyker archiviste enfin un archiviste pardon en réacteur dorsal et bien un spam de loutonaires et pourquoi pas des outriders qui sont assez assez accueillants vis-à-vis du plus 1 pour hit et de générer des touches supplémentaires sur du 6 puisque les outriders ce sont les motards primaristes qui génèrent beaucoup d'attaques donc toujours le fait de générer beaucoup d'attaques va stabiliser vachement ces bonus de super doctrine avec les 6 qui explosent donc voilà voilà je pense une liste vers laquelle on peut s'orienter Logan, Chaplain archiviste avec du loutonaires et pourquoi pas de l'outrider ou alors on va pouvoir orienter une liste plutôt piétonne avec Ragnar pour moi à mon sens encore du Chaplain et encore de l'archiviste donc là pour le coup peut-être Nial sur une liste piétonne mais dans laquelle on retrouvera plus du Blade Guard et du Terminator garde-loup avec comme axe principal le fait d'aller chercher le trait de seigneur qui va vous mettre tout le monde au P++ et la relique qui va vous permettre de booster la portée de cette aura ça me semble être deux axes assez intéressants en tout cas une chose est sûre c'est que le supplément Space Wolf est fort je pense que cette faction là va demander vraiment une prise en compte de la méta et je suis très curieux de savoir ce que vous les joueurs Space Wolf vous allez pouvoir nous proposer en liste je vous invite évidemment à mettre ça dans les commentaires j'espère que cette vidéo review vous a plu on se retrouve très bientôt pour – Sous-titrage FR 2021